Chaque jour en France, 25 millions de bouteilles plastiques sont jetées. Alors si vous triez vos déchets, vous connaissez ces bacs jaunes. Mais que se passe-t-il une fois que les bouteilles sont jetées à la poubelle et le couvercle refermé ? Nous sommes allés voir. Une fois collectés, nos déchets subissent un tri ultra rapide. Ici, 15 tonnes triées par heure, des bouteilles séparées, secouées et enfin triées grâce à des capteurs infrarouges. A la fin du processus de tri, on retrouve d'un côté notre bouteille de lait qui ira par exemple alimenter du mobilier de jardin et puis nos bouteilles en plastique qui sont toutes prêtes à être recyclées. Le plastique est alors trituré, lavé, chauffé à 190 degrés jusqu'à sortir en long fil transparent de cette machine ultra perfectionnée. Une nouvelle matière, ensuite découpée en granulés et la demande explose pour ces petites paillettes. Mais ces granulés ne représentent que 20 à 35% de la composition d'une nouvelle bouteille en plastique. On est donc loin du tout recycler. On est donc loin du tout recycler.